Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue du coup pour cette discussion avec François Begodeau que je vais commencer par remercier pour sa présence. Du coup François, bienvenue. T'es connu entre beaucoup d'autres choses pour tes activités d'écrivain, de critique littéraire et cinéma, de réalisateur mais aussi d'essayiste politique. Et ces dernières années, on t'a beaucoup entendu intervenir sur la situation politique française, notamment sur la question des élections, le mouvement des Gilets jaunes, les rapports entre la droite et l'extrême droite, mais également des questions diverses qui vont de l'art à la méritocratie en passant par la démocratie ou les médias. De fait, tu déploies une assez intense activité dans des rencontres ou des interviews sur Internet, ce qui explique probablement en plus de ton travail l'affluence aujourd'hui sous ce chapiteau. et on s'est dit qu'on allait parler aujourd'hui de culture et de bataille culturelle. Et il se trouve que récemment, t'as justement coordonné un hors-série pour Social Terre intitulé « Manuel d'autodéfense intellectuelle » qui offre une panoplie de réflexions sur la bataille culturelle, mais aussi plus largement présente un ensemble de pratiques qui posent la question de la lutte politique sur ce terrain, au sens aussi bien général du terme, c'est-à-dire la culture comme un ensemble de croyances, de valeurs, de pratiques partagées par un groupe social, que dans un sens plus restreint, c'est-à-dire le champ culturel qui réunirait, pour le dire vite, les différentes pratiques artistiques. Donc le numéro, il s'ouvre avec une interview de Razmik Koshéan, mais aussi un édito de ta part qui soulève tous les deux de façon intéressante les limites de la façon dont on appréhende habituellement la bataille culturelle, à savoir la tendance, pour le dire vite, à déconnecter le combat sur ce terrain de la question de ces conditions sociales d'efficacité. C'est même assez paradoxal parce que tu commences ce manuel d'autodéfense en pointant toutes les limites de l'exercice et en imaginant un personnage fictif qui s'en saisirait et qui trouverait la lumière de la gauche et du corps de l'émancipation tout en étant à l'origine de droite avant de rappeler que ce personnage n'existe probablement pas et qu'il n'existera probablement jamais. Et du coup, peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais d'abord revenir sur ce paradoxe et sur les limites que tu perçois dans la façon dont on aborde habituellement la bataille culturelle, sur ce qu'on entend habituellement par ce grand mot de bataille culturelle et pourquoi aussi tu avais envie d'envisager ces questions notamment dans le cadre de ce numéro que tu as coordonné ? Je crois d'abord que c'est vrai que j'avais fait appel à Arasmic Quechillon parce qu'il connaît bien Gramsci et je pense qu'il était plus à même parmi ceux, les intellectuels que je peux connaître pour clarifier un peu cette histoire de bataille culturelle qui est un syntagme qui circule beaucoup, on l'utilise beaucoup spontanément, donc voilà, il a un usage social ce syntagme mais, or il n'est pas chez Gramsci par exemple, la notion n'existe pas de bataille culturelle, alors il y a la notion d'hégémonie culturelle chez Gramsci, ça c'est une notion qui a l'air beaucoup plus compliquée qu'elle en a l'air, elle a l'air un peu facile comme ça, bon déjà le mot culture prête à confusion, tu l'as un petit peu dit déjà, bon voilà, je ne vais pas faire de redire ce que Arasmic essaie d'expliquer, mais c'est vrai que l'essentiel de ce qu'il a à nous dire dans ce petit entretien que j'ai fait avec lui, c'est qu'il y aurait une compréhension qu'on pourrait appeler sommairement idéaliste de la notion de bataille culturelle, à savoir qu'il y aurait de fait un lieu autonome qui serait le lieu de la bataille des idées, qui dont les enjeux, dont les tenants, les aboutissants et les résultats seraient liés à leur efficace propre, quoi. C'est vrai que c'est des idées, bon, qui sont comme ça, dans le ciel des idées, les idées se bataillent les unes les autres et puis il y a un moment, il y a des idées qui gagnent sur les autres indépendamment de leurs conditions d'existence, leurs conditions d'émergence, les conditions matérielles dans lesquelles vivent les gens qui produisent eux-mêmes ces idées-là. Donc c'est vrai qu'il y a une compréhension très idéaliste de la notion de bataille culturelle et j'en veux pour preuve le fait que le camp de l'idéalisme, c'est-à-dire la droite, il faut toujours rappeler que fondamentalement, il faut toujours rappeler que je pense que ce qui peut cimenter un peu ce qu'on appelle un peu la gauche serait le matérialisme et ce qui est tout à fait frappant, en tout cas dans les discours produits, je dis bien les discours, pas les pratiques, parce que dans les pratiques, ils sont extrêmement pragmatiques. Dans les discours, la droite est fondamentalement un idéalisme. Un idéalisme, j'avais essayé de démontrer ça dans Notre Joie où je disséquais un petit peu, j'avais affaire à un interlocuteur, disons, soralien, assez proche de l'extrême droite en tout cas, et j'essayais de scanner cet individu-là, de voir comment ça marche, comment ça fonctionne, quelqu'un qui en arrive à produire des énoncés soraliens. Et ce que je caractérisais prioritairement, c'était le fait que j'avais affaire à un idéaliste. Un idéaliste, c'est quelqu'un qui brassait des idées. Alors il brassait plutôt des idées avec lesquelles j'étais en désaccord, mais ce qui nous... La pomme de discorde entre nous ce soir-là, quand on s'est parlé avec ce jeune soralien, c'était pas tant que lui produisait des idées d'extrême droite et que moi je produisais plutôt des idées marxistes, c'était qu'ils produisaient des idées tout le temps et qu'elles n'étaient absolument jamais référées à aucune réalité. C'était ça qui était vraiment très très frappant formellement. Donc il faut bien rappeler qu'on a affaire... Bon, ce qui fait que, j'en reviens à la bataille culturelle, je pense que tout un pan, disons, du champ droitier, bourgeois, plus ou moins intellectuel ou médiatico-intellectuel, se répète, de façon un peu autocomplaisante d'ailleurs, qu'ils ont gagné la bataille culturelle. Ils auraient gagné la bataille culturelle parce que globalement, la gauche dominait culturellement dans les années 60-70 jusqu'à 80. Et puis, à partir des années 90, ça commence à s'intervertir et la droite aurait gagné la bataille culturelle. Alors, quand on leur demande, mais comment l'avez-vous gagné ? Ils disent, parce qu'on a su produire des idées qui étaient plus intéressantes que les idées de gauche, que peut-être on a conquis aussi les médias, que les médias étaient absolument phagocytés par la gauche dans les années 70-80, ce qui fait un peu rêver quand on a 50 ans comme moi et qu'on se souvient notamment de la télé giscardienne de mon enfance. La gauche n'a jamais... Mais ça, c'est le storytelling et c'est le narratif de droite par rapport à ça, par une espèce de théodicée comme ça ou d'idéodicée, à savoir, à un moment, les chevaliers, les idées de gauche, qui étaient les chevaliers qui triomphaient, ont été boutées hors de France par un nouveau chevalier qui est le chevalier des idées de droite. C'est vraiment toujours le récit très romanesque que se font les gens de droite de ce point de vue-là qui sont des gens éminemment romanesques, en tout cas dans leurs discours, dans leurs pratiques, qui sont assez peu romanesques. Donc il faut effectivement remettre le concept de bataille culturelle sur ses pieds, comme dirait l'autre, et rappeler que finalement, ce qui s'est passé, je prendrais un exemple, un cas d'école pour moi, il arrive qu'encore une fois, les intellectuels de droite ou des gens qui se prétendent intellectuels et qui sont de toute façon de droite disent « Regardez, la preuve que les idées de droite ont triomphé, c'est les scores, par exemple, du Rassemblement national, ex-Fonds national. » Ouais, alors là, qu'est-ce que ça pourrait être une lecture matérialiste de la montée des idées du Front national dans le champ politique français ? Pas seulement, mais je m'en tiens à la France pour l'instant. Il y a une lecture idéaliste, c'est de dire qu'à un moment, les idées de gauche étaient là, c'est-à-dire des idées humanistes, des idées un peu droits de l'homiste, dirait-il, ou des idées de tolérance, ou d'accueil de l'autre, ou ceci, cela. Enfin, ça, c'est la façon dont la droite parle en général de la gauche, parce que, évidemment, la droite ne comprend rien à la gauche. Et puis, en fait, peu à peu, les idées de droite auraient gagné, à savoir qu'au contraire, il faut faire des frontières, que l'immigration n'est pas une solution, plutôt un problème, que le métissage, c'est pas bien, etc., etc. L'idée identitaire aurait triomphé sur l'idée cosmopolite, ou que sais-je, ou transfrontalière. Bon, c'est pas comme ça que ça s'est passé. La lecture matérialiste de la montée du Rassemblement national, qui, effectivement, dont l'effet est d'installer au centre de la vie des idées, des idées racistes, des idées identitaires, des idées autoritaires, mais l'histoire de ça, de ce processus dont l'hégémonie culturelle est l'effet et non pas la cause, les causes sont matérielles, essentiellement. Les causes sont essentiellement matérielles. Et je vais pas les égrener, là, maintenant. Je veux dire, c'est un certain état de la classe ouvrière, un certain état du démantèlement de la classe ouvrière, une certaine... Je pense surtout une dissémination du prolétariat, parce que je pense qu'un prolétaire isolé, c'est un prolétaire qui peut, du coup, être sujet, ou pour eux, à un certain nombre de discours, parce que, précisément, il a été extrait d'une situation matérielle, qui était la situation où il peut se vivre comme prolétaire. Et si vous l'isolez, d'une manière ou d'une autre, soit vous l'isolez en le mettant au chômage, soit vous l'isolez en en faisant un travailleur isolé, c'est quand même un peu ça qui s'est passé économiquement depuis 30-40 ans, en Occident, notamment. Bon, ben, évidemment, là, il y a quelque chose qui fait qu'il a davantage accès à des sommations idéologiques qui sont d'un autre ordre que celles de la conscience de classe. Bon, je vais vite, c'est pas le sujet du jour, de parler de pourquoi le rassemblement national. Mais c'est ça, moi, je voulais, en introduction de ce numéro de Social Terre, remettre un peu les choses d'équerre, quoi. Ce qui fait qu'effectivement, pour en venir à la première partie ou à la deuxième partie de ta question, je me retrouve dans une position qu'on pourrait croire paradoxale, mais que moi, je ne crois pas paradoxale. C'est juste une position compliquée. À savoir que moi, je suis un émetteur de discours, un émetteur de production écrite et orale, on va dire, dont certaines mettent en avant la chose politique. Pas toutes, mais quand même pas mal. Or, fondamentalement, je ne crois pas que ce soit sur cette scène-là que ça se joue. La bataille, la lutte des classes, la bataille politique ne se joue pas fondamentalement sur le champ ou sur le plan, notamment, des livres. De la production orale, déjà, on pourrait peut-être en parler plus précisément. Je vois bien qu'il y a tout un continent qui s'est développé depuis une dizaine d'années, qui est un continent, je dirais, essentiellement, d'ailleurs, sur Internet, où on a accès à l'envie et à satiété à des conférenciers, je dirais, de gauche radicale, on va le dire comme ça, que moi, il m'arrive d'écouter aussi. Et donc là, il y a comme une espèce d'éducation populaire qui s'est mise en place, je pense, depuis 10-15 ans, qui, sans doute, a beaucoup joué dans le fait que ces idées-là ou ce mode d'analyse de la société-là est un peu revenu au bout du jour, là où il avait été un peu absenté dans les années, on va dire, 80-90. Donc, je ne suis pas complètement réfractaire à l'idée qu'il puisse y avoir quand même un plan des choses où se jouent des batailles de discours, notamment. Mais je ferai une distinction qui peut-être n'intéresse que moi, mais qui, moi, m'est chère, évidemment, et pour cause, entre l'oral et l'écrit. Je pense qu'autant cette circulation orale des idées... Pourquoi cette agression ? Enfin, je ne dis rien de... Je ne dis rien. Tu préfères l'écrit à l'oral, c'est pour ça que tu... C'est ça. C'est réactionnaire. Autant, disons, les modes d'intervention comme celui d'aujourd'hui, par exemple, qu'on est en train de causer, c'est filmé, ça sera peut-être lié ailleurs. Voilà, ça, je pense que ça peut avoir une certaine efficace dans, disons, les rapports de force généraux. Encore, il faudrait voir. À mon avis, c'est infinitésimal. Mais je pense que ce n'est pas dérisoire. En revanche, je pense que l'écrit dans cette affaire est relativement neutre et interpoids, relativement anodin et inexistant et non significatif dans la donne. C'est pour ça que je me moquais de ça dans l'édito, effectivement, qui est un peu paradoxal, puisque précisément, au moment même où j'accède d'être le redact chef d'un numéro hors série de Social Terre sur l'autodéfense intellectuelle, je commence par faire un édito qui met en scène un mec de droite qui éventuellement tomberait sur un Social Terre et du coup se convertirait presque magiquement à l'écologie radicale ou à la gauche radicale en général. Évidemment, cette scène n'existe pas pour deux raisons fondamentales. C'est que, un, de toute façon, il est assez improbable qu'un type de droite se retrouve à lire Social Terre. Donc là, c'est des histoires technico-techniques, je veux dire matérielles, parce qu'il se trouve qu'on se met à lire Social Terre dans certains milieux. ça se passe un peu comme ça de main à la main dans certains milieux déjà pré-conscientisés. Et voilà, et qu'en général, on va toujours vers des objets qui nous sont déjà familiers. Je pense que tout le monde est concerné ici. Je ne suis pas sûr que vous passiez, vous les uns les autres, votre temps à aller écouter des économistes libéraux sur Internet ou à lire leurs livres. Donc nous allons toujours un peu vers quelque chose qui est de l'ordre intuitivement de notre famille politique pour affûter notre pensée, pour muscler notre jeu. Moi, même si moi, en tant que littéraire, j'ai beaucoup lu des gens de droite et beaucoup lu des écrivains de droite et beaucoup vu de films de droite, parce que ça, je pense qu'on en reparlera peut-être, c'est une spécificité du champ culturel au sens plus dur que tu énonçais tout à l'heure, à savoir qu'effectivement, les idées, ils circulent de façon plus aléatoire et plus peut-être souple que dans le champ politique ou de champ intellectuel ou le champ des idées précises. Mais donc effectivement, première chose, après je m'arrête, je te promets, la première chose qui fait que cette scène utopique que je décrivais, à savoir le type de droite devant socialitaire qui devient d'un seul coup qui se convertit au soulèvement de la Terre, en gros, pour résumer, n'a pas lieu parce que de toute façon, il ne se retrouvera jamais devant. Et si jamais il se retrouve un jour avec le socialitaire entre les mains, il le feuillètera, je dirais, négligemment et avec des involtures en attendant de faire autre chose. Et puis la deuxième chose, c'est que si jamais il arrive que, si d'aventure, très improbablement et de façon assez absurde sociologiquement, il se mettrait vraiment à le lire de A à Z, vraiment, il n'a que ça à faire, le mec pour une fois, alors qu'il est chirurgien dentiste ou quelque chose comme ça, enfin de droite, quoi. Et il le lit vraiment en entier, c'est vraiment... Donc il découvre Jacques Rancière, il découvre Rasbitte Quecheyant, il découvre Morgane Merteuil, enfin il découvre tous les gens qu'on a invités dans la danse. Et je veux dire, il est très improbable qu'il en conçoive une sorte de révélation marxiste ou de révélation de cet ordre-là parce qu'il y a quelque chose qui est éminemment structuré en lui, il y a des structurations profondes, des structurations psychologiques, sociales, qui font qu'il sera de toute façon hermétique à ce discours-là. À moins qu'il se soit joué quelque chose dans sa vie, et c'est là qu'on en reviendrait à la relativisation de l'impliance des idées dans les processus réels de transformation des individus ou d'une société. S'il arrive qu'un chirurgien dentiste se retrouve déjà à lire Socialter en entier, c'est qu'il s'est passé un truc dans sa vie qui l'a fait un peu bifurquer. Il y a quelque chose. Et c'est des trucs matériels. Peut-être qu'il avait un cabinet et qu'il a été ruiné. Il s'est retrouvé en position de surendettement. Pourquoi pas ? Et donc là, il a compris enfin ce que ça peut vouloir dire que la précarité. Lui qui avait été relativement exclu, par un espèce de cheminement d'héritier. Ça peut être une chose comme ça. Ça peut être des trucs dans une vie. Ça peut être une rupture, une rupture amoureuse. Ma femme est partie. Et ça crée une espèce de déflagration morale, psychologique qui fait que je remets tout en cause autour de moi. C'est des choses qu'on voit ça. C'est très personnel, c'est à la marge. Ça, ça peut arriver. Mais je prends ces exemples-là et je pourrais en prendre mille autres pour dire qu'en général, ce qui me paraît clair quand j'y réfléchis, c'est que la sphère des idées ou le plan des idées n'arrive que toujours en retard par rapport à ce qui s'est joué matériellement. Matériellement, au sens le plus large du terme, au sens où ma femme qui part, c'est une donnée matérielle. C'est ça que j'entends par matériel dans ce sens-là. C'est des choses qui arrivent dans la vie, qui arrivent dans la situation réelle que je vis comme existant. Et ma foi, ce qui se passe sur les idées, ça va être une conséquence. Je vais être en demande d'idées nouvelles, donc je vais peut-être un peu plus lire. Et ayant eu déjà en moi un certain nombre de mutations psychologiques ou de mutations de tous ordres très concrètes, je vais être davantage accessible à un discours qui lui-même préconiserait une certaine mutation. Je pense que les idées, ce n'est pas rien et on va en parler, mais il faut toujours quand même les remettre toujours au second plan, je pense. Effectivement, mais du coup, tu soulignes beaucoup le caractère idéaliste de l'acception, on va dire vulgaire de la bataille culturelle dont on est parti. J'ai l'impression que ce que tu ne dis pas et ce sur quoi j'aimerais t'entendre, c'est que cette idée-là, elle circule quand même énormément à gauche. Et il faut le dire, cette idée d'un Gramsci apôtre de la bataille culturelle et de l'hégémonie culturelle, elle n'a pas été inventée par Nicolas Sarkozy, même si par ailleurs Nicolas Sarkozy a pu se réclamer de Gramsci à un moment donné. Mais c'est d'abord le Parti communiste italien, les courants eurocommunistes et plus récemment les forces politiques que nous on appelle néoréformistes, c'est-à-dire Podemos, Syriza, la France insoumise. Et d'ailleurs, je pense que si on devait dater la résurgence de cette idée à une échelle un peu plus large, débattue, je le situerais dans les années 2010, au moment où ces forces politiques-là ont commencé à émerger dans le sillage de la crise de 2008. et le lien que je ferais, alors évidemment on parle de forces de gauche qui n'ont rien à voir avec la droite et l'extrême droite ou l'idéalisme, le type d'idéalisme dont fait preuve la droite ou l'extrême droite, mais par contre la spécificité c'est qu'il y a une forme de volonté de faire de la structure politique, du champ politique et donc du champ du débat, des idées qui est liée, le terrain essentiel de la bataille et une des spécificités de ces organisations notamment par rapport à des organisations réformistes plus traditionnelles, plus classiques, c'est l'absence d'ancrage dans le mouvement ouvrier et la place accordée aux luttes sociales. C'est-à-dire que ce ne sont évidemment pas des forces qui s'opposent à l'idée qu'il faut des luttes mais ce sont des forces qui ont abdiqué l'idée qu'un de leurs rôles centrales c'était d'organiser la lutte, de la faire advenir et de ce point de vue-là elle participe aussi à gauche de l'idée que c'est quand même dans la politique que ça se passe et si on prend par exemple quelqu'un comme Ruffin c'est quelqu'un qui très fréquemment met au centre de sa réflexion quel mot on va utiliser pour pouvoir en gros consolider un bloc qui puisse à la fois intégrer une femme de ménage d'origine immigrée et un ouvrier blanc du nord de la France qui soit est précaire soit a perdu son travail donc est-ce qu'il n'y a pas un lien finalement entre cette conception idéaliste de la bataille culturelle avec une pratique pour le dire très rapidement un peu une conception un peu électoraliste de la politique qui est une conception aussi que tu discutes dans tes ouvrages et dans différentes conférences je crois je reviendrai à Ruffin en fin d'intervention je commence par dire quand même qu'il me paraît quand même un tout petit peu injuste de considérer que sa stratégie puisse être électoraliste je pense que Ruffin c'est un peu mieux que ça mais j'y reviendrai après un petit raisonnement juste par électoralisme j'entends faire des élections le centre de gravité de la transformation j'entends bien mais voilà mais tu vois électoralisme pour moi c'est presque de prendre des élections comme une espèce de fin en soi quand un parti est devenu une espèce de bureaucratie ou de petite entreprise je veux dire intéressé par sa propre survie et le fait de pouvoir faire vivre ses cadres et que donc l'élection devient une fin en soi il faut la gagner pour la gagner en fait et non pas pour réaliser un certain nombre de transformations je pense que Ruffin je lui accorde ce bénéfice du doute là par intuition ça n'est jamais de l'intuition presque psychologique sur le personnage sur le bonhomme je crois qu'il est sincèrement intéressé à l'idée de transformer la vie notamment des classes populaires mais après ça ne vaut pas Blancin pour Ruffin je pourrais y revenir dans un deuxième temps sur ces stratégies ce que tu dis est très juste à gauche j'entends souvent ça effectivement il faut gagner la bataille culturelle etc je dis aux gens de gauche que j'entends produire ce genre de discours n'oubliez pas d'être matérialiste n'oubliez pas le B à bas de l'ordre des choses qui fait que les rapports entre la matière et les idées la matière et l'esprit comme on aurait dit dans les dissertations de philosophie c'est pas forcément binaire c'est pas forcément la matière et la causalité absolue et l'esprit ne serait qu'un effet je pense que c'est plus compliqué que ça et qu'il y a des jeux et on y reviendra peut-être dans un deuxième temps mais d'abord revenons à des bases matérialistes et cessons de dire qu'il pourrait y avoir une vie autonome des idées tu produis une explication à ça et je l'entends elle me paraît très pertinente au fait que ce grand schisme là dévoyé aurait émergé beaucoup dans des forces plutôt affiliées à la gauche comme Podemos dans les années 2010 moi je le rapporterais mais c'est presque la même chose en fait à des données sociologiques je pense que si tu veux quand tu es un intellectuel moi d'ailleurs j'ai été très flatté quand j'avais 20 ans et que j'ai bien compris assez vite que j'allais devenir un type pour qui on va dire la chose intellectuelle allait être centrale dans sa vie en tant que lecteur en tant qu'écrivain en tant que plein de choses quoi bon j'aimais beaucoup entendre chez certains philosophes idéalistes le fait que les idées étaient prévalentes et qu'elles étaient motrices puisqu'en fait ça me donnait un rôle central dans le processus de transformation de la société si tu veux donc il y a une espèce de réflexe que j'appellerais presque corporatiste ou intellectualo-centrique qui fait que l'intellectuel aime toujours considérer que l'intellect serait particulièrement moteur dans les rapports de force ça lui donne un rôle central quoi c'est-à-dire que ça serait une façon de je pense que c'est quelque chose d'une déviance qu'on a vu d'ailleurs beaucoup dans une période beaucoup plus lointaine que celle que tu énonçais à savoir les années 2010 moi je dirais dans les années 70 quelque chose de cet ordre-là qui va se jouer dans alors ça ça s'est joué dans le champ très 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 intellectuel très universitaire très pointu mais une part avait été faite incroyable c'était des années linguocentriques où la linguistique et notamment la linguistique structurale a été extrêmement dominante dans le champ intellectuel et je pense qu'il y avait une certaine noblesse à ça je veux dire il y a quelque chose de très intéressant à dire que fondamentalement nous sommes des parlettes comme dirait Lacan nous sommes toujours structurés par le langage et que donc le langage est assez central dans disons le commerce humain je ne réfute pas toutes ces thèses-là qui me paraissent par lesquelles j'ai été très bercé et qui continuent à me passionner mais quand même si on en fait une lecture sociologique je pense qu'il y avait après les échecs quand même d'un certain nombre de séquences événementielles du mouvement ouvrier notamment 68 et bien il y avait comme une espèce de repli de l'intellectuel vers ses propres forces à lui puisqu'on ne pouvait pas compter sur la classe ouvrière puisqu'on ne pouvait pas compter sur ce qui était a priori considéré comme le moteur de l'histoire à savoir le prolétariat d'une certaine manière on allait se recentrer sur nous-mêmes nous les intellectuels nous allions produire des travaux qui expliqueraient que tout est langage et que donc les maîtres du langage que nous sommes les maîtres du logos sont au centre du jeu je ne dis pas que ça ait été une stratégie consciente des intellectuels de l'époque tout ça c'est un inconscient social et je pense que moi j'ai connu ça quand j'entendais Badiou par exemple j'ai toujours un certain respect pour Badiou je ne veux pas dire que je l'écoutais beaucoup à l'époque et que je l'ai renié depuis disons que je l'ai particulièrement écouté à une époque et pourquoi est-ce qu'il était très séduisant je l'avais expliqué dans un livre qui s'appelle Deux singes ou ma vie politique parce que Badiou nous expliquait en bon platonicien qu'il était c'est-à-dire quand même au bout du compte attribuer une certaine efficace propre et première aux idées Platon est un idéaliste c'était super parce que dans les édifications théoriques de Badiou il y avait l'idée que fais de la théorie et d'une certaine manière tu fais la révolution c'est-à-dire que les opérations révolutionnaires théoriques que tu fais sont des opérations révolutionnaires tout court mais c'est génial pour un petit intellectuel comme moi qui savait bien qu'en gros moi j'étais un petit bourgeois fils de prof je savais bien que j'allais quand même plutôt devenir un intellectuel qu'un ouvrier qu'un maçon ça c'est sûr et du coup j'avais la mauvaise conscience du petit intellectuel du petit intellectuel bourgeois marxiste je me disais en fait je suis un petit intellectuel bourgeois je ne sais rien je ne suis pas un prolo je me flagellais et là je trouvais des structurations de pensée en tout cas des propositions philosophiques ou conceptuelles qui me disaient mais pas du tout ben non en fait t'es au centre c'est très important les idées donc moi je pense que fondamentalement il y a ça donc ce qui nous renverrait peut-être à la constitution sociologique des mouvements de gauche qui en arrivent à produire cette espèce de boulette idéaliste là ou d'entorse à leur matérialisme en considérant que les idées puissent être centrales bon quand on regarde ce qu'était la sociologie de Podemos bon c'était quand même beaucoup des profs voilà je pense que beaucoup de mouvements de gauche radicale sont concernés par cette sociologie là je pense y compris révolution permanente qui me paraît pas du tout d'ailleurs une indignité mais c'est quelque chose qu'il faut savoir penser et qui produit probablement à la fois des bénéfices et aussi des écueils et par exemple celui là de considérer de faire une place quand même à la chose à la chose intellectuelle ou à la chose culturelle qui est surdimensionnée par rapport à disons les considérations plus matérielles bon je pense qu'en général un prof de révolution permanente bon je lui fais confiance pour avoir en son sein une espèce de système immunitaire anti-idéaliste en tant que révolution permanente donc pratique voilà je pense que la pratique régulera la déviance intellectuelo-centrique qui pourrait être celle de l'enseignant donc ça va il n'y a pas de problème mais je pense que dans le cas de Podemos c'était très frappant alors après ce qui me permet de revenir en parlant de c'est quoi c'est Iglesias qu'il s'appelait j'ai déjà oublié Pedro Rullio non pas Rullio c'est un chanteur je pense qui politiquement était d'ailleurs très à gauche Pablo 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 Rullio ça va quoi c'était chiant ce pays avec l'Espagne c'est qu'ils ont quatre prénoms masculins ça y est il n'y a pas beaucoup d'encoliers qu'on font ça sera coupé au lointain un peu de xé vraiment pas du tout moi je trouve qu'un peu de xénophobie fait toujours du bien à résoudre en quoi c'était le moment xénophobe non si mes souvenirs sont bons et je pense que je vais dire des choses un peu approximatives mais pas complètement fausses il s'est fait connaître Pablo à la télé à une émission de télé je pense qu'il faisait une émission d'enquête ou d'investigation qui était assez marquée à gauche quoi déjà il y a une certaine sensibilité c'était du journalisme très subjectivé si j'ai bien compris bon alors ce qui nous amène à quelque chose c'est à dire que ça commence par une émission de télé et ça se termine avec Podemos qui a été quand même quoi qu'on en dise avec quelques réserves qu'on ait sur sur la constitution de Podemos sur les impasses Podemos ça n'était pas rien quand même une espèce de montée en puissance assez fulgurante en quoi ? 4-5 ans donc ça va très vite et ça commence par une émission de télé alors ça commence évidemment par plein d'autres choses je ne vais pas à mon tour être dans la déviance idéaliste en disant finalement faites une bonne émission de télé un peu attractive un peu sexy et un peu de gauche et ça crée un peuple de gauche je ne crois pas ça je crois que Podemos a aussi bénéficié d'un certain nombre de données matériels propres à l'Espagne propres à la situation espagnole qui faisaient que quelque chose était mûr pour accueillir ce discours là parce que c'est comme ça que ça se passe en fait il y a une espèce de maturation matérielle qui te rend disponible à des propositions théoriques des propositions politiques mais quand même cette émission de télé je pense qu'elle n'a pas été négligeable dans la donne et je pense quand même après avoir fait mon petit laïus matérialiste hardcore il faut faire une part à l'idée qu'il y a quand même un moment où il y a une efficacité des idées en tant que telle ou une efficacité du champ des discours et notamment il y a une scène qui s'appelle la scène médiatique qui est quand même le pôle principal de politisation des gens c'est-à-dire il faut le dire les gens ne se politisent pas en lisant ou alors très très minoritairement les gens se politisent en vivant des choses ça j'espère en vivant des choses dans leur vie dans leur vie je pense essentiellement de travailleurs d'ailleurs quoi qu'en disent certains mais aussi dans leur vie quand ils sont confrontés à la police notamment s'ils sont racisés etc. tout ce qu'on connaît les femmes vivent des choses en tant que femmes qui peuvent les faire accéder à une sorte de structuration politique on connaît tous ces schémas là mais ça se passe aussi ça se passe on peut se politiser en allant sur internet écouter des conférences suivre des gens des youtubeurs plutôt affiliés à tel ou tel camp un intellectuel qu'on suit particulièrement dont on voit un peu les vidéos ou dont on chope les passages télé ou alors qu'on va aller voir un jour publiquement parce qu'il fait une rencontre en librairie ou une rencontre à révolution permanente aux universités d'été voilà et alors là effectivement mais là on peut considérer qu'il y aurait presque non pas une vie autonome des idées mais que quand même les idées font presque partie des agents matériels de la situation et c'est là que je retomberai sur mes pattes matérialistes c'est que et ça je pense que c'est ça être un littéraire d'ailleurs un littéraire c'est quelqu'un qui pense que les mots c'est de la matière voilà c'est quelqu'un qui ressent intimement et viscéralement quand il lit des livres quand il est gamin ou ado ça a été mon cas que les mots en fait c'est des choses les mots ne renvoient pas forcément à des choses les mots c'est compliqué le mot chien n'aboie pas comme on dit en linguistique mais le mot chien il a une matérialité quand même quand je le lis quand je le déchiffre il se passe quelque chose de matériel en moi en tout cas moi je l'éprouvais pour moi les mots étaient quelque chose d'extrêmement sensible c'est pour ça que je suis sensible aux mots et que je suis particulièrement comment dire irrité par certains usages de certains mots c'est à dire que ça produit chez moi une espèce de colère très je dirais disproportionnée par rapport à la chose même mais parce que pour moi les mots c'est très sensible bon et donc il y a une les mots sont des agents matériels voilà et un discours finalement c'est un fait matériel nous sommes en train de vivre en ce moment on pourrait dire que nous sommes hors situation la situation que nous vivons là c'est une espèce de méta situation on est en train de parler des situations qui n'ont pas lieu d'une situation de lutte si on parle à un moment de la réforme des retraites de ce qui s'est passé il y a 15 ans en Espagne nous sommes en train de gloser ce qui a eu lieu oui mais quelque chose est en train d'avoir lieu qui est un fait de parole un moment de parole nous produisons essentiellement moi et toi qui me poses des questions des actes de parole et il est en train de se jouer dans ce chapiteau pas grand chose qui à mon avis déterminera pas grand chose de l'avenir politique de ce pays mais nous vivons une situation matérielle en fait c'est ça et c'est là qu'il peut y avoir quelque chose c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur on en parlait hier avec quelques camarades d'ailleurs je pense que c'est très très important stratégiquement et dans les problématiques que vous vous posez notamment en tant que militant à savoir comment convaincre comment convaincre c'est quand même la question des gens par exemple des gens des classes populaires ne sont toujours pas convaincus qu'il faille rejoindre la révolution permanente ou qu'il faille faire grève ou qu'il faille rentrer dans des logiques de grève générale ou de lutte comme ça dure comment les convaincre c'est bien la question première du militant je pense que c'est important de soigner la matérialité de ses idées alors j'ai beaucoup parlé de ça on en parlait aussi un petit peu dans leur série de Socialter il y avait quelques pages là dessus sur comment arriver à rendre séduisantes les idées alors la séduction ça peut passer par la façon dont on met en forme les discours alors ça peut être toute une stratégie esthétique et là on en arriverait peut-être à la culture dans l'autre sens du terme pas au sens très large de production des idées en général mais disons les objets culturels des films des livres des machins et peut-être aussi des propositions plastiques réfléchir plastiquement à l'iconographie qu'on produit ça c'est intéressant mais je pense qu'il y a un autre truc qui est important c'est quels sont les corps qui portent les idées moi je ne parle que de moi en disant ça parce que il faudrait que tout le monde fasse toujours un peu la généalogie son auto-généalogie ou sa généalogie personnelle au sens Nietzsche du terme de pourquoi au bout du compte j'en suis arrivé à épouser plutôt cette famille de pensée voire même cette famille d'activisme tout le monde devrait se poser vraiment la question faire une auto-sociologie ou une auto-psychologie ou une auto-anthropologie ou que sais-je moi je l'ai un peu fait dans justement ce livre qui s'appelle De singes ou ma vie politique où j'essayais de raconter comment ça se fabrique un petit marxiste avec parfois un peu d'ironie parce qu'il faut toujours être un peu auto-ironique d'une certaine manière j'étais très conditionné à l'être j'ai pas beaucoup de mérite à être marxiste donc il faudrait faire ce processus là et donc je veux dire qu'est-ce qui fait qu'on est à un moment convaincu évidemment il y a des processus éducatifs il y a des processus d'imprégnation de milieux c'est le milieu dans lequel j'ai évolué mes parents ma famille le milieu ce sont professionnels dans lequel j'évolue mais qui est lui-même très très lié à mon enfance et à mon adolescence les déterminismes étant ce qu'ils sont donc voilà il y a tout un tas de processus matériels qui font que j'en arrive à me situer plutôt ici plutôt que là sur l'échiquier politique ou dans l'offre générale politique mais il y a sans doute un truc qui a joué chez moi c'est qu'il m'est apparu très concrètement et je dirais presque sensuellement quand j'avais 15-20 ans je trouvais que les grandes figures du mouvement ouvrier ou les grandes figures de cette tradition de pensée en gros marxiste ou anarchiste aussi étaient des gens éminemment séduisants éminemment épatants épatants je lisais moi beaucoup plus les vies de Bakounine et de Marx que Bakounine et Marx tout court j'ai été beaucoup plus au taquet sur les biographies de tous ces gens j'ai fini par les lire en fait pour de vrai mais d'abord c'est leur vie qui m'intéressait et je pourrais citer tout un tas d'autres leaders ou leaduses du mouvement ouvrier en général je trouvais que là il y avait un capital de vitalité il y avait une puissance de vie au travail et je continue à considérer que la vie se trouve essentiellement là je pense que ce qui s'est passé à un moment moi je m'étais interrogé dans notre joie des jeunes gens de 15-20 ans que je n'arrêtais pas de croiser étaient attirés par Soral et je me disais tiens c'est marrant eux il y a 20 ans ils seraient allés à l'extrême gauche c'était moi en fait moi j'avais 40 ans quand je les croisais eux 20 et je me disais mais 20 ans plus tôt c'est à dire moi à 20 ans avec la même demande contestataire la même demande de politique la même colère aussi une espèce de ressort de colère comme ça qui cherchait une traduction politique et une traduction philosophique ils soient allés vers Soral il y a plein de raisons matérielles au fait que ce soit vers Soral qu'il se soit tourné notamment le fait que tout simplement il y avait une offre Soral sur internet donc je ne reviens pas sur le cas Soral mais je me disais aussi qu'ils avaient été séduits par Soral alors ils n'avaient peut-être pas été séduits par le pouvoir de séduction autonome de Soral par la grande puissance charismatique de Soral le maître Soral c'est probablement qu'il y avait aussi dans le contenu même du Soralisme quelque chose qui répondait à leurs attentes épidermiques ou viscérales notamment par exemple le racisme je pense que quand vous avez déjà un petit germe de racisme en vous vous tombez sur Soral il finit le boulot comme d'habitude les idées finissent le travail qui a été commencé bien avant mais quand même je pense que ce monsieur là avait quand même du charisme je dis avait parce que bon je pense qu'il a un petit peu maintenant rangé des bagnoles et qu'il a été très largement dépassé y compris dans la fachosphère et qu'on ne fait le décapule je pense de génération Soral comme ça a été le cas dans les années 2000 vraiment mais je pense que donc c'est important je pense que ça c'est une question que je me permettrais modestement de soumettre à des militants RP est-ce que vous posez la question de savoir dans quelle mesure vous pouvez être séduisant pour des gens qui vraiment ne seraient pas dans ces paradigmes là ne seraient pas dans les paradigmes de classe ne penseraient pas dans ces termes là n'auraient pas cette grille analytique là sur leur propre vie ou sur la vie en général je pense que c'est quand même des questions intéressantes alors là-dessus effectivement dans la donne peuvent intervenir tu vois j'ai fait une espèce de transition attention pourquoi pas des objets culturels est-ce que est-ce que ça peut faire partie de l'outillage militant ou de l'outillage politique de penser des objets culturels qu'on pourrait produire au titre de disons au sein même de l'énergie militante et bien on va y venir tu vois c'est hyper rodé on a répété quoi deux semaines ouais c'est plus le filage d'hier soir on le refait demain à l'université d'été du PS on fait la tournée en fait voilà évidemment en intervertissant mais oui déjà pour te répondre en trois minutes parce que j'ai envie qu'on avance sur cette discussion sur la culture en propre nous à Révolution Permanente c'est une question qu'on se pose très concrètement déjà parce qu'on est une organisation qui fait le choix de militer de façon très importante en direction de la classe ouvrière dans les entreprises dans les grèves sur les piquets ce qui implique de se confronter à ce qu'est la réalité du prolétariat aujourd'hui mais comme l'a toujours été le prolétariat c'est à dire hétérogène traversé par des idées qui viennent de différentes sphères de la société qui sont parfois progressistes parfois réactionnaires mais qui sont matériellement confrontés à la nécessité de trouver des issues et je pense que la réponse elle se situe sur deux plans bien sûr la séduction qui peut s'opérer par le discours l'incarnation on est une organisation qui n'a pas peur de l'incarnation autour de figures politiques parce qu'on pense que ça compte qu'il y ait des Anaskazib des Adrien Cornet des militants ouvriers révolutionnaires qui montrent justement que c'est possible d'incarner une autre alternative et il y a un autre volet peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir c'est aussi est-ce qu'on apporte quand même des réponses pratiques aux questions pratiques que se posent les gens c'est à dire qu'à un moment donné il y a la séduction des idées et puis il y a aussi des classes qui à l'échelle des grandes masses se posent des problèmes et la révolution russe les grands phénomènes révolutionnaires mais même à une échelle plus petite les grands phénomènes de lutte sociale c'est quand même des gens qui se demandent comment on fait pour faire reculer Macron sur la réforme des retraites comment on fait pour arrêter de combattre dans la première guerre mondiale comment on fait pour obtenir du pain quand on est un pays en russe en Russie en 1917 et j'ai l'impression que c'est ces deux volets qui sont importants mais on y reviendra après si ça te va je voulais rebondir sur un truc que tu disais qui va faire la transition t'évoquer Badiou sur cette volonté de revendiquer une autonomie et tu parles souvent effectivement de ce verbocentrisme des intellectuels moi ça me faisait penser aussi à Althusser et au fait que conquérir l'autonomie de la théorie c'est aussi d'une manière d'arracher des espaces de liberté pour des gens qui se retrouvent à des moments dans le sillage ou dans le giron d'organisation qui laissent peu de place à la liberté de la pensée quoi Althusser c'est le PCF et donc j'ai l'impression qu'il y a une question qui est centrale c'est quelle place est accordée à la possibilité d'élaborer ou est-ce qu'on est dans des logiques purement instrumentales qui effectivement conduisent les artistes ou les intellectuels à revendiquer d'autant plus l'autonomie de leur expression parce que c'est une manière de conquérir de la liberté quoi et du coup je me demandais justement comment tu te situais c'est vrai que c'est une question donc très liée à la question des intellectuels et le paradoxe mais en tout cas ce que t'incarne toi sur ce terrain là c'est à la fois une figure qui revendique d'être un acteur de la bataille idéologique politique en France je veux dire si on va sur Youtube on commence à regarder des vidéos de gauche on tombe sur François Bégodeau comme on tombe sur Frédéric Lordon c'est à dire des intellectuels qui font de l'intervention on se partage le marché en gros lui c'est un peu Bouygues et moi je suis Bill Gates avec d'autres mais en tout cas je cherchais un mec plus fort que Bouygues parce que en tout cas des gens qui mènent ce travail je pense que toi la spécificité c'est que tu le fais encore plus je veux dire tu interviens dans un nombre de médias de conférences de rencontres qui est impressionnant ce qui j'imagine signifie que tu y trouves du sens et une utilité et en même temps pour en venir à la culture et à l'esthétique tu revendiques très fortement même de façon un peu brutale pour un militant quand on lit la conclusion de notre joie l'autonomie le droit en gros à t'en foutre du militantisme à faire ton truc et du coup comment tu te situes en tant qu'intellectuel et comment toi tu conçois si du coup toi on te la fait pas sur la bataille culturelle et puis en même temps tu revendiques l'autonomie de ta pratique c'est quoi ta pratique du coup je pense qu'on est toujours autonome par rapport à quelque chose il n'y a pas d'autonomie absolue c'est à dire que très très vite il faut dissiper un malentendu sur l'idée de l'autonomie de l'art ou l'autonomie de la pensée voilà deux choses que je vais assez en parallèle que j'essaie de nouer parce que l'art ça pense et la pensée pour moi c'est toujours un peu de l'art on pense toujours en situation on fait des oeuvres en situation aucune oeuvre n'est déconnectée de la matière la matière est la matière première de l'art la matière première de la pensée et je pense qu'une oeuvre qui prétend se passer de la matière ou qui prétend se passer du réel elle va pas très loin très très vite elle est en panne elle est en panne de carburant parce que son carburant c'est vraiment le réel donc là je commence par un truc qui n'est pas vraiment le débat mais je précise bien les choses je pense que moi je n'ai jamais autant le nez dans la matière que quand j'écris un roman pour dire un paradoxe qui paraîtra paradoxal et qui vraiment je vous le jure ce n'est pas un effet de manche ce n'est pas pour faire un bon mot c'est que vraiment quand vous voulez mener à bien un objet long qui s'appelle un roman parce qu'un roman je viens de publier un roman court de 90 pages mais j'en ai fait quelques-uns qui faisaient 200 300 400 pages si vous voulez vraiment tenir vraiment il faut vraiment que vous soyez branché sur de la matière vraiment le réel il est là c'est lui qui va nourrir votre phrase en permanence peut-être a fortiori quand vous faites des romans qui prétendent en plus être particulièrement ancré dans un certain réel et par exemple social comme ça m'est arrivé l'enfer je dis ça pour que tout de suite il n'y ait pas de malentendu sur l'art pour l'art ou autant de choses qui me paraissent techniquement des inepties je dis bien techniquement c'est pas que moralement je sois fâché contre l'idée de l'art pour l'art ou de déviance bourgeoise de l'art toutes ces choses ne me paniquent pas mais en fait ça n'est pas vrai ça ne se vérifie pas quand on met les mains dans le cambouis parce qu'il y a un cambouis quand même de l'écriture c'est un cambouis un peu moins salissant que la mécanique ou d'autres trucs mais c'est quand même un cambouis et c'est quand même un peu de la matière malgré tout alors après il y aurait l'autonomie effectivement qui est le vrai centre de ta question qui est une vraie question l'autonomie pure n'existe pas on est toujours autonome par rapport à quelque chose parce qu'on est toujours branché on n'est pas désocialisé quand on écrit ou quand on produit comme ça des travaux disons des biens symboliques comme dirait Bourdieu mais je crois qu'il est très important pour que le penseur fasse bien son travail de penser et pour que l'artiste fasse bien son travail de produire de l'art et les deux choses étant encore une fois très nouées dans mon esprit mais qu'il ne soit pas subordonné à des forces politiques qui déjà prédétermineraient pour lui ce qui devrait être la conclusion de son travail je veux dire on ne pense véritablement qu'à partir du moment où on ne sait pas exactement où va de mener la pensée sinon ça ne s'appelle pas de la pensée ça s'appelle de la récitation si je commence un livre en me disant moi voilà c'est ça qu'il faut démontrer et pourquoi c'est ça qu'il faut démontrer c'est parce que moi je suis inféodé par exemple à un parti à un mouvement et que c'est ça la ligne du parti bon ben je veux dire mon objet de pensée en tout cas mon livre qui prétendra penser ne pensera pas il ne sera il y a d'ailleurs il y aurait un livre noir à écrire de toutes les compromissions de tous les objets dégueulasses qu'on produit y compris des gens qui avaient beaucoup de talent au nom de leur inféodation notamment au parti communiste à une époque il y en a eu des conneries dans les années 40-50 60 venant de gens absolument respectables qui avaient par ailleurs produit des choses magnifiques comme Paul et Lemar mais qui à partir du moment où ils se mettaient au service du parti écrivaient les pires trucs mais pas simplement parce que le contenu c'était oh Staline tu es magnifique c'est pas ça c'est juste que c'était nul parce qu'à la rigueur on peut envisager une ode à Staline qui pourrait être sympa qui pourrait être esthétiquement géniale c'est possible en art tout est possible mais en plus c'est nul et donc pour moi la première fonction je dirais le premier devoir ou l'impératif catégorique d'un penseur c'est de bien penser mais ça veut pas dire penser dans la bonne ligne ça veut dire bien penser produire puissamment de la pensée et si jamais il se trouve que le cheminement de la pensée va vers des choses qui échappent un tout petit peu au plaidement de la pensée et bien c'est pas grave il aura au moins fait son travail de penseur bon alors évidemment le militant peut un petit peu en disant ça il dit bah merde là il dit un truc ça me déplaît un peu ça me froisse un peu parce que vraiment j'aurais préféré qu'il dise autre chose par rapport à ce qui est ma ligne à moi bah oui alors là du coup on en reviendrait à ce que pourrait être l'usage pour un militant de la chose intellectuelle qu'est-ce qu'un militant va chercher dans une production écrite intellectuelle plutôt politique on a limité un peu le champ est-ce qu'il va chercher des confirmations de ce qu'il sait déjà et donc en fait à ce moment là il rentre pour moi dans une logique bourgeoise bourgeoise au sens très strict d'aller chercher des légitimités la légitimité c'est très bourgeois en fait la société serait construite autour de gens qui sont légitimes il y aurait par exemple comme disait Bourdieu de la culture légitime puis de la culture illégitime culture illégitime le hip hop culture légitime Mozart bon les choses ont un peu changé depuis Bourdieu mais je vais vite et puis il y aurait des gens qui seraient des instances de légitimation pourquoi ? mais en fait pourquoi un intellectuel légitimerait un discours militant quelle est en fait la puissance de légitimation d'un intellectuel ? c'est une puissance sociale purement sociale c'est à dire qu'en fait à ce moment là on retombe dans une espèce de comment dire d'imaginaire presque méritocratique à savoir l'intellectuel c'est quand même le mec il est au CNRS donc attention CNRS c'est pas rien ou alors le mec il est agrégé de philo donc attention agrégation quoi donc lui en fait quand il dit que le monde est structuré fondamentalement par la lutte des classes c'est super en fait parce que moi je le pensais déjà donc il ne m'apprend rien mais par contre je suis hyper content qu'un agrégé de philo le dise parce que quand même quoi c'est une validation par la grecque quoi et d'un seul coup on devient très légitimiste avec cette espèce de concours de merde que j'ai passé qui s'appelle la grecque qui vient vraiment de la méritocratie républicaine à deux balles qui n'a aucun sens d'ailleurs et qui est une absurdité et d'ailleurs un archaïsme qu'il s'agirait de supprimer très très vite mais enfin on s'en fout c'est pas une priorité mais enfin j'ai toujours trouvé très rigolo que cette survivance d'un certain républicanisme à la con mais donc voilà moi je trouve bizarre si tu veux moi souvent quand on m'invite dans des sphères comme par exemple ici je ne dis pas que ce soit dans cet esprit là qu'on m'a invité mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu ça il y a le côté c'est bien d'avoir des intellectuels avec nous non pas parce qu'on considère que les intellectuels ont à nous dire des choses qu'on n'a pas pensé encore tiens ils vont nous éclairer un truc qu'on n'avait pas vu non au sens où ils vont dire exactement comme nous mais simplement ils vont dire alors peut-être un peu mieux avec un peu une espèce comme ça de bagout intellectualisant qui fait quand même que ça donne un peu des lettres de noblesse à nos discours militants et surtout ça donne de la légitimité si c'est ça le contrat entre les militants et les intellectuels moi je me casse ça ne m'intéresse pas moi ça ne m'intéresse pas d'être une espèce de validation légitimante parce que je ne sais pas quoi je suis un peu connu je vends un peu de livres par ailleurs je suis agrégé de lettres modernes donc putain la classe si c'est ça le contrat moi je m'intéresse la demande militante par rapport aux intellectuels si le militant je dis militant pour aller vite c'est-à-dire des gens qui sont assez vectorisés par disons l'engagement politique et par le fait de penser politiquement leur propre vie et la vie en général chose pour laquelle j'ai énormément d'estime si leur demande c'est ça ça ne m'intéresse pas en revanche si la demande c'est lui dans la division du travail militant ou la division du travail simplement analytique je ne veux pas dire militant du travail analytique c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en est du réel pour moi c'est la seule question qui m'intéresse qu'est-ce qu'il en est du réel bon si le militant ou la personne assez politisée considère que l'intellectuel peut-être parce que dans la division du travail il a plus de temps pas tout simplement parce que le mec est un génie ou la nana est vraiment édouée d'un cerveau supérieur c'est pas ça mais il a plus de temps pour y penser ça c'est ce que dit Rancière un peu sur la position de l'intellectuel Rancière qu'il y aura un vrai démocrate et un vrai égalitaire il dit finalement moi ma position c'est juste que j'ai un peu plus le temps de penser que les autres de par ma raison sociale moi je me lève le matin je peux me permettre de penser un peu plus des sujets dans la mesure où je n'ai pas à aller faire un doulo donc là si le militant considère que l'intellectuel a des éclairages à lui apporter des angles de vue auxquels il n'avait pas pensé alors ouais ça ça me paraît un contrat intéressant entre militant et intellectuel c'est pas ce que je ressens tout le temps et je vois bien aussi que quand il m'arrive de dire des choses qui ne sont pas exactement dans la ligne et que précisément d'ailleurs je dis parfois exprès parce que moi j'aime bien être un peu dialectique y compris avec des gens qui ont ma sympathie là aujourd'hui je parle plutôt avec des gens je vois bien qu'on partage énormément d'analyses de la société bon moi ce que je vais avoir envie de faire aujourd'hui c'est pas de répéter ce que vous savez déjà c'est plutôt d'aller chercher des angles auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé de penser un peu contre nous d'essayer d'affiner un peu notre pensée en la fragilisant en la déstabilisant c'est ça pour moi le pouvoir de l'intellectuel en tout cas ce qui peut sa contribution possible à l'effort militant général c'est ça beaucoup plus qu'encore une fois une instance de validation voilà moi je vois bien que c'est souvent à ce titre là alors après moi je peux jouer le jeu de la strict validation c'est un peu ce que disait Anna Sillière moi effectivement je pense que si on me demande de signer un machin une pétition ou alors un appel voilà alors là du coup l'intellectuel naît sollicité alors là au moins c'est cash le contrat il est clair c'est en fait on a besoin de ton nom ton nom nous donne de la force très bien j'en accepte très bien le principe ça fait partie du combat politique mais si c'est ça simplement ce qu'on demande aux intellectuels bah c'est un peu pauvre c'est un peu pauvre et donc il faut définitivement décider qu'en fait on n'a pas besoin d'eux qu'en fait on s'en fout de ce qu'ils racontent puisque en gros on est d'accord avec eux quand ils disent comme nous puis quand ils disent pas comme nous bah on dit ouais bah non là il s'est trompé c'est dommage moi non je l'aime bien Bégolo c'est vrai que des fois il dit des trucs vachement bien parce que je les pense mais des fois par contre il dit des trucs bon bah comme je les pense pas bah je trouve ça pas bien voilà bah c'est dommage il faudrait faire l'inverse en fait plutôt de donc moi je pense que ma position elle est relativement oui autonome de ce point de vue là moi si tu veux je n'ai qu'un dieu quand j'écris un livre un peu théorique c'est la pensée il faut que ça pense et il faut que ça pense bien c'est-à-dire il faut que ça touche du réel moi c'est ça que je me demande quand je suis en train d'écrire je ne suis pas en train je ne suis pas en train de me demander si ça correspond à la ligne si les trotskis vont être contents et les réformistes un peu moins que sais-je donc effectivement il y avait des pages dans Notre Joie qui étaient un peu brutales sur les militants mais qui étaient une réponse parce que moi si tu veux ma première expérience avec ça ça a été dans le punk rock parce que j'ai fait un groupe de punk rock quand j'avais de 20 à 30 ans bon le punk déjà quand tu fais de la musique punk il y a plein de raisons pour lesquelles tu te mets en fer mais il y a aussi beaucoup parce que c'est une musique assez politique et que donc finalement c'était une expression musicale qui correspondait bien à ce qu'était mon orientation politique déjà à l'époque et celle de mes copains parce qu'on était 5 mecs dans le groupe bon très bien donc jusqu'ici tout va bien je veux dire le croisement entre punk et politique ça marche très bien j'ai moi-même écrit des textes c'était moi le parolier donc j'ai écrit des textes qu'on peut lire empreintes quand même d'une certaine ancrage politique mais pas que mais pas que parce qu'il y avait quand même un truc qui m'intéressait dans le punk c'était effectivement le fait que c'était quand même un mouvement contestataire que c'était un mouvement qui était adossé quand même à un certain prolétariat pas seulement mais beaucoup quand même il était né dans une certaine situation économique et sociale de l'Angleterre du milieu des années 70 aux Etats-Unis ça se joue autrement mais en Angleterre c'était ça donc évidemment tout ça m'intéressait mais ce qui m'intéressait aussi dans le punk rock connement bêtement de façon presque bourgeoise une phrase luxueuse et sans doute très autonome c'est qu'en fait je savais que c'était une putain de musique moi cette musique me foutait en l'air quand je l'écoutais tout seul dans ma chambre à 15 ans et moi une fois que j'ai été en demeure avec mes copains de pouvoir écrire cette musique là fabriquer des morceaux mais ça m'importait pas mal que les morceaux ils aient de la gueule quoi et puis parfois j'avais envie de raconter des trucs dans mes textes je voulais pas me cantonner non plus à faire des chansons qui s'appelaient lutte des classes il y a une chanson qui s'appelle Capital Violence donc vous voyez un petit peu le programme mais il y en avait une autre chanson qui s'appelait Adieu Chantal alors là il n'y a plus grand chose à voir avec la choucroute léniniste il y avait des chansons d'âme il y avait des chansons plus personnelles plus existentielles plus métaphysiques parce que j'avais pas envie de me limiter c'est important qu'un artiste parce que je dis artiste c'est un mot très prosaïque c'est simplement quelqu'un qui produit une chanson et qui écrit des paroles en l'occurrence je sais pas si je dis un grand génie de l'écriture de paroles enfin en tout cas j'en écrivais bon ben j'avais pas envie de me limiter quoi et ce qui s'est passé dans le milieu punk rock qui était quand même assez marqué par le militantisme qui était d'abord faire du punk rock c'était déjà un geste militant parce que c'était quand même développer une culture minoritaire contre l'hégémonie culturelle d'une certaine musique donc déjà faire du punk c'était déjà en soi un geste politique mais il arrivait qu'on greffe à ça des contenus politiques et que les concerts soient parfois l'occasion soit presque des moments militants nous il nous arrivait mille fois de jouer en soutien à etc bon sauf que on se heurtait souvent dans ce milieu là à des gens qui étaient tellement politico-centriques qu'ils étaient absolument indisponibles à tout ce qui dans ce qu'on proposait artistiquement n'était pas exactement dans le disons les canons d'un art politique tel qu'on pourrait l'attendre quoi et je trouvais ça triste surtout qu'on donnait vraiment des gages à l'arrière si j'avais écrit que à des chansons comme Aïeux Chantal là peut-être que des gens auraient été légitimes pour me dire qu'est-ce que tu fous dans le pug si c'est pour nous raconter Aïeux Chantal sauf qu'en fait j'écrivais Capital Violence et Aïeux Chantal et même je trouvais que c'était intéressant de faire les deux je trouvais même que c'était politiquement intéressant de faire les deux et que j'aurais même pu défendre politiquement Aïeux Chantal et bien il y avait des gens qui trouvaient que c'était pas intéressant et qu'on était quand même un petit peu des branleurs et qu'on ne pouvait pas compter sur nous donc là si tu veux ça c'est mon premier contact réel avec le militantisme que j'avais connu aussi quand j'étais au lycée dans d'autres biais notamment avec le mouvement de 86 qui a été un mouvement important pour ma génération mais mouvement des lycées des facs mais c'est vraiment là que j'ai eu affaire au militant et pardon dans notre joie je suis infiniment moins brutal que eux ont été brutaux avec nous en nous délégitimant pratiquement comme punk sous prétexte que nous n'écrivions pas que des chansons antispécistes antifascistes antiracistes et anti-impérialistes tu vois ou alors parfois il y a un autre truc qui nous reprochait qui pourtant me paraissait être notre singularité ce qui faisait quand même un tout petit peu le cachet de ce groupe que j'aime bien je voudrais pas être dans l'autoglorification mais je trouve que les abris qui ponnent c'était pas de la merde que chacun en juge en écoutant il se trouve qu'on avait quand même retenu du punk son aspect potache il y a une potacherie du punk rock originel on le voit chez les Sex Pistols on le voit chez les Ramones on le voit chez les Dand chez tout un tas de groupes comme ça un peu paradigmatiques de l'histoire du punk on le voit sur la scène américaine des années 90 avec des beaux comme Green Bay et autres Edwin FX et nous on avait un petit peu ça on avait ce truc un peu marrant on aimait bien la clownerie on déconnait il y a un peu d'ironie il y a un peu de deuxième degré des fois on se foutait un peu de la gueule de la posture un peu comment dire incantatoire du groupe de punk qui dit le morceau suivant est contre la police bon évidemment tout le monde dans la salle tout le monde est d'accord évidemment nous on avait tendance à mettre un peu plus de dialectique là-dedans d'essayer d'aller un peu titiller le public punk rock je pense que c'est ça la fonction de l'artiste aussi c'est d'aller chercher les gens là où ils ont des contradictions là où ils sont peut-être un tout petit peu incomplets là où ils ont mal pensé des trucs là où ils sont peut-être un peu trop sectaires et dogmatiques un peu figés en gros pour résumer moi j'aime la pensée et l'art parce que je trouve que ça ouvre et c'est pour ça que pour moi penser c'est toujours un geste politique parce que votre vie elle est dimensionnée comme ça et vous pensez ça ouvre quelque chose il y a beaucoup de façons d'ouvrir les choses dans notre vie il y a aller se balader en montagne aussi mais la pensée c'est ça ça ouvre le champ de perception l'art ouvre le champ de perception moi devant des oeuvres d'art je me sens augmenté comme dirait Spinoza augmenté si j'ai derrière moi une flicaille militante qui vient vérifier que l'art en fait est bien comme ça conforme à la ligne et bien quelque chose qui a été fait pour s'ouvrir devient nécrosé en fait se ferme sur lui-même et tout le monde y perd dans l'histoire tout le monde y perd l'art y perd la pensée y perd et la politique y perd parce que si tu perds le moyen que tu as à disposition par des artistes par des intellectuels des gens qui vont un peu t'aider à toujours réouvrir le champ de ta pensée si tu te passes de ces gens là et que même au delà même de temps passé tu les surveilles un peu pour dire non non mais là il va trop loin là tu vas trop loin des fois j'entends ça les gens qui viennent me dire non non mais là tu es allé trop loin je trouve que c'est un super compliment je trouve que c'est un super compliment oui il faut aller trop loin pour pouvoir essayer de remettre en jeu quelque chose d'une pensée parce que je pense que c'est un truc qui menace je pense tous les gens un peu politisés et moi je pense que j'ai vécu cette menace de l'intérieur parfois j'ai senti moi-même que j'étais un peu que mon discours devenait presque était atteint d'une sorte de nécrose tu vois il se dévitalise lui-même à force d'être répétée ça devient presque un réflexe je pense que c'est quand même une menace qui plane toujours sur un corps militant et peut-être que l'intellectuel et l'artiste aident le corps militant à ne pas se nécroser oui c'est intéressant ce que tu soulèves mais ce que je remarque quand même dans la façon dont tu poses la discussion c'est que tu fais de l'artiste et de l'intellectuel des entités extérieures au corps militant c'est-à-dire que dès lors qu'on considère que ces deux choses sont essentiellement hétérogènes alors effectivement au mieux on peut avoir des rapports de fonctionnement ensemble plus ou moins productifs au pire des rapports totalement instrumentaux mais je veux dire on n'est pas capable de dépasser cette hétérogénéité fondamentale qui à mon avis est une vision un peu réductrice quand même de ce que peut être la fonction d'un intellectuel dans le cadre d'un collectif militant ou le rôle d'un artiste dans le cadre d'un collectif militant c'est-à-dire de penser de penser avec l'ensemble de ses camarades la ligne et pas juste je veux dire parce que sinon on reconvoque des figures et attention j'entends je veux dire j'entends l'exemple que tu donnes et je pense que par ailleurs c'est une figure repoussoir pour beaucoup qui a des fondements historiques réels cela dit ce n'est pas tout de la façon dont on peut concevoir le rapport entre intellectualité et militantisme et là on entre effectivement dans autre chose c'est-à-dire le moment où l'artiste et l'intellectuel fait partie de ceux qui fixent la ligne et d'ailleurs la ligne elle est mouvante c'est plutôt un cadre en réalité et ça c'est amusant parce que toi d'une certaine manière tu penses à partir du marxisme je veux dire tu t'imposes déjà une forme de cadre en tout cas tu considères que la société est structurée par la lutte de classe qu'on vit dans une société capitaliste dont le mode de production est capitaliste je veux dire tu as un certain nombre de principes que duquel part ta réflexion oui mais justement ça me permet de préciser deux choses en répondant directement à ça que j'ai un certain nombre de certitudes en tout cas de convictions fermes et relativement invariantes depuis quelques décennies c'est une chose et tu viens d'en énoncer une c'est vrai mais précisément le travail de penser ou le travail de créer préconsiste comme je le dis parfois c'est une métaphore que j'utilise souvent à rebattre totalement les cartes à relancer les dés c'est à dire qu'il faudrait idéalement évidemment c'est impossible c'est presque une fiction utopique mais à chaque fois que je commence un livre il faudrait oublier tout ce que je sais je mesure bien que c'est une fiction bien sûr que je ne peux pas oublier mon corps est là et mon corps il est structuré par des idées il est structuré par des convictions qui sont maintenant très sédimentées en moi donc je ne peux pas faire comme si j'arrivais neutre devant de l'oeuvre mais il faut y tendre il faut vraiment relancer les dés absolument repenser tout à zéro sur le mode presque doute hyperbolique cartésien je pense que notamment dans la fiction il peut se jouer aussi beaucoup de choses qui effectivement peut-être que mes livres referont droit à l'idée que le rapport de classe structure fondamentalement la société mais peut-être que peut-être qu'ils feront droit aussi à d'autres manières d'envisager les problèmes tu vois peut-être qu'il y a d'autres éclairages qui seront en complément de celui-là ou peut-être en contradiction parfois le roman la fiction permet de remettre en jeu peut-être des paradigmes qu'effectivement on n'a pas l'habitude d'utiliser quand on est strictement dans un discours politique et ça me permet de préciser un truc je ne crois pas du tout à l'hétérogé enfin à l'autonomie de la pratique effectivement que l'intellectuel serait absolument séparé ou l'artiste serait absolument séparé de disons du combat politique ou de la chose militante en général je ne dis pas ça mais je dis que en tant qu'artiste et en tant que penseur au moment où il exerce véritablement ces choses-là où il est en train de faire un travail de production de pensée ou un travail de production artistique alors à ce moment-là il n'est affilié à rien et que parce qu'il se constitue à ce moment-là une scène qui est lui et le bouquin lui et le document Word sur lequel il écrit lui et sa pensée qui est évidemment alimentée de tout un tas de choses alimentée du réel alimentée de la matière j'ai commencé par dire ça d'abord pour être bien clair là-dessus c'est pas du tout vraiment un truc genre je suis hors sol et la pensée elle-même mais par contre à ce moment-là dans l'exercice même de la production de son travail alors là il est affilié à rien et après quand tu dis effectivement un intellectuel peut très bien être un militant on peut très bien écrire des livres et appartenir à la révolution permanente par exemple pour prendre cet exemple-là et donc se retrouver effectivement dans un cercle de décision pour par ailleurs par exemple déterminer une stratégie oui mais à ce moment-là c'est pas du tout mettons qu'un écrivain un romancier devienne un membre de RP et se retrouve effectivement dans un petit comité décisionnaire de quelque chose délibération entre 12 personnes hommes, femmes et il y a lui qui est romancier et c'est pas en tant que romancier qu'il va parler quand il va falloir déterminer si on s'allie ou pas avec la France insoumise aux prochaines élections régionales la réponse est en non je pense mais le débat va être assez clos non mais je veux dire tu vois donc ça reviendrait à ce que je disais c'est très très bien que des romanciers des peintres des cinéastes se retrouvent du côté de l'RP moi je suis là aujourd'hui je suis pas méditant je suis pas encarté mais je suis quand même là aujourd'hui mais si jamais on me conviait tout à l'heure dans une espèce de réunion off où il va falloir déterminer un certain nombre de choses pour évolution permanente admettons ce serait sûrement pas en tant que romancier que je vais parler en fait je vais parler en tant que citoyen je vais parler en tant que comme n'importe qui ici à savoir j'ai un corps j'ai un cerveau je pense une situation et mon avis est celui-là voilà donc tu vois c'est toujours le même truc il arrive que effectivement les mouvements politiques aient envie d'éventer un certain nombre d'artistes ou d'intellectuels vers eux mais c'est jamais du travail véritablement intellectuel et du travail véritablement artistique qu'il demande à ces gens c'est pas vrai en fait et d'ailleurs je pense que c'est relativement impossible à part en devenant l'écrivain officiel de Révolution Permanente ça donnerait des drôles de livres disons que ça serait un champ d'investigation fictionnelle assez limité quand même moi j'ai pas envie de me limiter à ça si tu veux ouais non j'entends j'entends très bien ton point même si je partage pas le tableau que tu dresses de la possibilité des rapports entre art et activité politique et ça nous ramène une question en fait ça nous ramène à la question à une des questions centrales sur la possibilité d'une intervention politique dans la culture c'est à dire que tu prends l'exemple du romancier qui intervient dans un comité en tant que militant mais justement pour en revenir à la place de l'esthétique dans la politique on peut considérer que ce romancier décide sur la sphère de l'esthétique sur le terrain du roman de faire une contribution à une stratégie révolutionnaire par exemple à une perspective révolutionnaire et là on entre dans une conception on va dire plus stratégique de l'intervention politique dans la culture j'entends les tensions que suppose une telle pratique mais je voulais je voulais te dire deux choses d'abord tu le sais l'histoire du mouvement ouvrier elle est jalonnée de grandes figures d'avant-garde qui ont essayé de penser leur travail esthétique comme une contribution pas forcément au travail d'un parti mais en tout cas à l'activité révolutionnaire d'une classe voilà je pense par exemple à Brecht où l'intervention politique dans la culture elle passe notamment par remettre en question les formes même de la culture de penser une forme qui permettrait notamment de transformer le spectateur etc il y a d'autres exemples on discutait de Godard et de la façon dont à la fois il prenait très au sérieux l'autonomie de son esthétique la nécessité non pas de se contenter de juste filmer des ouvriers mais de faire de l'art à partir de questions qui se posent à la classe ouvrière du coup est-ce que tu penses quand même qu'une intervention politique consciente dans la culture orientée vers les fins qui ne sont pas uniquement esthétiques est possible moi j'ai deux amours la canterbourg la cronambour comme on disait quand on était bourré à l'époque mais non j'ai l'art à la politique et j'ai presque découvert la puissance érotique de l'un et de l'autre à peu près au même âge à l'âge d'ailleurs des grands émois érotiques quand j'avais 14-15 ans donc tout ça m'est arrivé un peu en même temps dans la gueule et donc j'ai jamais j'ai toujours associé l'effort de l'un et l'effort de l'autre et en même temps j'ai très très vite senti qu'il y aurait un piège à rabattre l'un sur l'autre et qu'on perdrait sans doute un petit peu de la puissance de l'art si on le mettait au service de la politique et que peut-être on perdait un peu de la puissance de la politique si on en faisait simplement une chose esthétique mais il y a un tronc commun entre les deux le vrai tronc commun entre la politique et l'art et je pense que là-dessus ça ouvre un champ de réflexion tout à fait intéressant c'est la sensibilité on dit souvent qu'on a une sensibilité politique moi je pense que les engagements politiques sont des affaires d'affect je pense que Lordon serait tout à fait d'accord avec moi et sa figure tutélaire Spinoza aussi c'est des affects or c'est aussi des affects qui sont en jeu dans les oeuvres et donc il y a quand même il y a un terreau commun entre l'art et la politique c'est quand même toujours des affaires de sensibilité c'est pour ça que je pense que fondamentalement un citoyen de gauche si vraiment il fait de l'art et bien cet art sera mécaniquement de gauche pourquoi ? parce que ça sera quand même la même sensibilité qui s'exprimera dedans en revanche ce dont je me méfie beaucoup c'est des artistes qui avant même de commencer leur oeuvre se disent je veux faire une oeuvre politique mon but c'est de faire une oeuvre politique mon but c'est de me mettre au service de la cause ou d'accompagner un tel mouvement etc moi je pense que quand vous présupposez ou quand vous préméditez la politique dans votre oeuvre c'est mal barré moi j'aurais tendance plutôt à préconiser qu'un artiste s'occupe de bien penser son oeuvre et j'ai toujours l'impression moi j'en fais le pari en tout cas c'est vrai pour moi et la politique suivra et la politique suivra très naturellement ou l'absence de politique suivra s'il s'agit d'un écrivain de droite je veux dire là il y a un moment ça ne viendra pas quoi mais si vous êtes vraiment si vous avez une sensibilité profondément révolutionnaire ou radicale à cet ordre là et que vous commencez à écrire un roman votre roman va être irrigué d'une certaine sensibilité et mécaniquement se rejoueront dans ce roman des affaires probablement sociales des affaires de classe etc moi j'ai écrit un livre qui est particulièrement social il s'appelle Anguère qui parle d'un en gros ça commence par avec un ouvrier ça passe un moment par une immolation par le feu d'un ouvrier il est aussi question d'un amour interclasse on va dire transclasse entre un petit bourgeois et une prolo etc c'est vraiment un livre très social dont la question centrale est le déterminisme mais en fait si j'ai écrit ce livre c'était pas pour servir la cause et me dire tiens je vais mettre le roman au service de la pensée de gauche et je vais démontrer à quel point nous sommes déterminés socialement non c'est parce que la question du déterminisme me passionne elle me passionne comme question d'ailleurs comme question puisque la question qui était centrale dans ce roman c'était effectivement cet ouvrier fini par s'immoler par le feu alors qu'il a été licencié six mois plus tôt un an plus tôt je crois suite à une délocalisation un truc classique mais jusqu'à quel point ce suicide est déterminé par son licenciement jusqu'à quel point ben en fait c'est pas si évident parce qu'en fait on se rend compte dans sa vie qu'il y avait tout un autre d'autres formes de détermination qui ont pu conduire à son suicide par exemple à un moment il est son couple bas de l'aile disons que ça la compagne avec laquelle il cohabite va voir ailleurs pour plein d'autres raisons bon je passe est-ce que donc dans son immolation par le feu n'entrerait pas davantage son désarroi amoureux que son désarroi de licencié c'est une question et en fait mon livre plutôt que de vouloir absolument démontrer que nous sommes absolument déterminés et notamment par notre condition de classe et bien essayait de faire droit à tout un tas de déterminations un peu plus complexes pour au bout du compte de toute façon réimposer peut-être disons la centralité de la détermination de classe donc je retombais sur mes pieds mais j'ai pas voulu faire un livre qui serait purement illustratif donc c'est important vraiment que quand on se lance dans un bouquin on ne soit pas là pour démontrer quoi que ce soit on est là pour exploser une question explorer une question explorer une problématique et ma foi si in fine on en revient à des présupposés révolutionnaires elle va tant mieux mais si on l'a trop présupposé alors ça deviendra une oeuvre illustrative une oeuvre subordonnée une oeuvre voilà une oeuvre militante au sens militaire je veux dire je me suis mis au service de bon alors moi je crois qu'il faut mon pari je vais essayer d'être bref là dessus mais mon pari en tant que consommateur d'art et consommateur de politique mon pari c'est que l'art n'est jamais aussi politique que quand il est artistique évidemment ça m'arrange je ne suis pas dupe du fait que finalement je crée une espèce de happy end dont le politisé fan d'art s'arrange assez bien mais je peux essayer de le démontrer je suis en train d'écrire un bouquin d'ailleurs qui tourne autour de ces questions d'ailleurs mais je crois que je prends par exemple dans le livre que j'ai écrit que je suis en train d'écrire je prends un moment tu vois ça me permet de reparler de Ruffin parce que Ruffin ce que je voulais ajouter tout à l'heure que j'ai oublié de dire c'est que c'est intéressant de se demander et je crois que tout le monde ici devrait se demander quoi qu'on pense de Ruffin évidemment Ruffin peut depuis Révolution Permanente passer globalement pour d'ailleurs ce qu'il a dit être dans un trait semi-humoristique un social-démocrate et donc bon on se dit ça va pas aller loin avec Ruffin c'est quand même pas lui qui va nous permettre d'engager un processus révolutionnaire oui et ça très bien je vous laisse discuter des heures et des heures de François Ruffin si jamais ça vous intéresse mais en tout cas ce qui me paraît urgemment intéressant le concernant c'est pourquoi est-il si séduisant pourquoi plaît-il à tant de gens ah oui alors toi tu le dis effectivement parce que justement il est malin il sait essayer de parler un peu à tout le monde oui mais il est malin il essaie de parler à tout le monde d'abord il le fait je pense par exemple très sincèrement il essaie vraiment de réconcilier pas mal de pans du prolétariat qui sont relativement divisés et je pense que c'est sincère celui parce que je pense qu'il y a une profonde sincérité chez ce mec qui lui vient à mon avis de son terreau catholique ça c'est ma thèse et oui je pense que c'est ça la clé de François Ruffin c'est son côté franciscain mais je dis ça sans ironie parce que j'ai plutôt du respect pour la tradition franciscaine donc je pense qu'il est sincère mais il se trouve qu'il semblerait qu'il plaise à pas mal de gens très différents donc c'est intéressant qu'est-ce que ce type a que les autres n'ont pas on reviendrait à des problématiques de séduction alors évidemment je vois bien que souvent il y a des gens de gauche très modérés qui disent non non c'est vrai que la FI c'est vraiment tous des connards bon révolution permanente j'en parle même pas c'est des terroristes mais ah Ruffin il est bien donc Ruffin effectivement on a l'impression que c'est le gauchiste le plus aimé de la bourgeoisie effectivement je suis pas dupe de tout ça et qu'il a un côté où il prête d'ailleurs le flanc à ça parce qu'il est sympa parce que parce que finalement il n'est pas c'est pas à foutre de guerre oui mais enfin je crois qu'il y a quelque chose d'au-delà quand même il y a quelque chose à les choper chez lui comment ça se fait qu'il arrive si bien à parler au petit peuple blanc tu vois le petit prolétariat blanc alors on va dire forcément il est raciste il arrête pas de dire des conneries sur des questions décoloniales etc c'est pas faux il est pas malin sur ces questions il est vraiment pas malin il faudrait vraiment qu'il s'éduque comme il en a lui-même formulé le souhait mais il n'y a pas que ça je pense que s'il arrive à parler à cette frange des classes populaires qui à un moment sont plutôt allées du côté du RN parce que quand même sa prise de guerre à François ça a quand même été ça c'est à dire il prend une circonscription où sa vote est faite depuis je sais pas quoi 4 mandats et bam il le retourne il y a quand même il y a quelque chose à apprendre là-dedans il y a quelque chose à choper mais ça c'est une petite parenthèse sur Ruffin je voulais parler de Ruffin de façon un peu plus négative sur l'art justement Ruffin fait des documentaires lui-même considère que ça fait partie justement de son travail de militant d'être député de prendre la tribune à l'Assemblée nationale de faire fakir son journal qu'il fait depuis 30 ans qui est assez admirable d'ailleurs d'aller sur le terrain de défendre des gens etc mais aussi de faire des documentaires alors moi j'ai vu les trois documentaires de François le premier je le trouve assez génial merci patron parce qu'en plus c'est un peu comique il y a beaucoup de choses les deux autres m'émeuvent socialement je trouve qu'on y voit des gens qui ont tendance un peu à me bouleverser c'est mon côté un peu prolophile mais je suis très fâché contre la facture de ces deux films notamment du dernier où il s'intéresse beaucoup pour ceux qui l'auraient pas vu s'appelait comment le dernier le tout dernier debout les femmes donc il s'intéressait beaucoup à ce petit prolétariat féminin de l'aide à la personne sous-payé hyper-exploité et je vais dire soumis à des cadences infernales etc on connait bien donc c'est très bien très beau geste super alors moi je veux dire le documentaire il peut faire ça le documentaire il peut faire quoi ? il peut documenter les choses là où on a affaire à des invisibles globalement comme on dit un peu maintenant c'est devenu un peu cliché ces femmes on les voit jamais bosser elles bossent toutes seules elles sont un peu isolées elles ne se manifestent pas beaucoup et donc le documentaire va faire ses belles fonctions grâce à ses moyens propres il va visibiliser un travail un prolétariat féminin qui est invisibilisé super là-dessus moi je suis hyper content je pense que le documentaire ça sert à ça ça sert à documenter les choses comme son nom l'indique le problème du film c'est qu'il documente rien c'est qu'il est monté il est cuté il est narré sa syntaxe générale est une syntaxe de reportage de France 2 du journal de France 2 télévisé d'ailleurs Perret qui co-réalise avec Ruffin un mec que j'aime plutôt bien d'ailleurs Gilles Perret il y a des documentaires de lui que j'ai beaucoup aimé à l'époque et j'aime bien comme camarade mais il vient quand même de cet audiovisuel-là qu'il a quitté et ça a été très beau de sa part de quitter une espèce de milieu pourri de royaume pourri qui était celui des médias audiovisuels pour aller vers le documentaire et un peu la fiction donc c'est très bien c'est un beau geste mais simplement j'ai l'impression que Perret a importé dans le documentaire des méthodes qui sont celles du reportage de journal télévisé c'est-à-dire des plans hyper rapides c'est-à-dire de la musique tout le temps c'est-à-dire le temps de rien voir du commentaire en permanence on n'arrête pas de commenter les images plutôt que de faire des choses or ce que peut apporter le documentaire que jamais le journal télévisé ne pourra faire et que d'ailleurs même internet fait peu dans une espèce de précipitation c'est du temps qu'est-ce que vous pouvez que peut faire le documentaire avec ses moyens propres qui servent véritablement la cause de ces femmes et donc la cause tout court c'est de leur donner du temps c'est-à-dire qu'on les voit vraiment travailler moi ce qui me manque dans le film c'est une scène de 20 minutes en plan fixe sur une de ces nanas en train de nettoyer un vieux voilà ce qui me manque voilà ce que peut faire le cinéma et que seul le cinéma peut faire il n'y a que le cinéma qui peut faire ça 20 minutes sur plan fixe pas de musique pas de commentaires juste des gestes et faire éprouver aux spectateurs ce que ça peut être à un moment grâce à ces 20 minutes je peux peut-être un peu éprouver comme rarement je peux l'éprouver dans ma vie moi je ne peux pas éprouver ce qui passe à travers le corps à leur place et je suis très loin d'elles par ailleurs en tant que petit bourgeois le cinéma peut me permettre ça et tu vois par ses moyens propres or c'est pas du tout le choix de François et de Perret leur choix c'est en fait de faire un film hyper rapide très très cut comme ça et je suis sûr qu'ils me diraient s'ils m'entendaient dire ça ils me diraient oui mais tu comprends on veut faire une forme populaire on veut faire une forme accessible donc on ne veut pas que les gens s'ennuient parce qu'ils considéraient sans doute que consacrer 20 minutes plan fixe à la scène que je disais elle serait une matière un peu rèche un peu rebutante on n'a pas très très envie de voir les vieux se nettoyer bon c'est pas un truc qu'on se lève pas le matin en désirant je veux dire changer la couche d'un vieux c'est pas un fantasme absolu et il me dirait bah ouais non non mais il faut que ce soit accessible ouais moi je leur dirais très bien vous êtes accessible mais du coup votre forme est bourgeoise votre forme vous empruntez aux formes dominantes et donc fondamentalement peut-être que vous avez fait quand même un petit geste pour la cause vous avez fait connaître un peu les auxiliaires de vie les femmes qui travaillent dans l'aide à la personne des choses comme ça oui c'est une petite tribune pas dégueulasse quoi mais en tout cas le cinéma ne vous a servi à rien vous ne vous êtes pas du tout servi de la puissance propre du cinéma pour apporter votre contribution à la connaissance de ces métiers oui et écoute si tu veux bien je veux bien dire quelques mots sur ça non je veux pas parce que je je vais me taire non et après qu'on laisse la parole à la salle pour quelques questions non faut pas déconner non plus non mais je trouve très intéressant que tu abordes cette discussion parce que du coup ça nous ramène pour le coup à une question très importante c'est que font les ambitions politiques à l'esthétique parce que j'ai l'impression que depuis le début on a tendance en gros à penser l'intervention de la politique dans l'esthétique comme soit on va dire un arrière fond dans lequel on baigne donc inéluctable on fait du politique parce que ce qu'on montre c'est orienté d'une certaine façon c'est déterminé d'une certaine façon etc et soit sous la forme de en gros le politique des natures l'esthétique si jamais il lui impose sa propre logique c'était un peu sur ça que je voulais t'interroger d'ailleurs avec ma question c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi une productivité de l'ambition politique dans l'esthétique parce que pour moi quand tu parles de Ruffin moi j'irais même plus loin c'est-à-dire que moi je préfère que Ruffin ne filme pas les aides à domicile en train de nettoyer des vieux parce que je pense qu'il le ferait de façon très misérabiliste et un peu sombre et je pense que avoir une ambition par exemple politique dans l'esthétique si on est révolutionnaire ça implique aussi de se demander comment le film il fait apparaître la contradiction qui est que d'un point de vue marxiste en tout cas d'un point de vue marxiste révolutionnaire que le prolétariat qui est la couche la plus opprimée de la société celle qui torche les vieux celle qui conduit les bus celle qui conduit les trains et aussi la force qui peut libérer émanciper renverser le capitalisme et effectivement cette dialectique là comment tu le montrerais dans un film moi je ne suis pas cinéaste mais par contre ce que je veux dire c'est que cette dialectique là non non attends c'est pas pour botter en touche je te coupe la parole non non mais juste parce que c'est intéressant de prendre ce cas d'école là parce que ça va être plus concret que mes ergotages abstraits si moi tu me demandes ça tu vois si moi je pars dans mon film en disant je vais faire un film une fiction un docu une fiction on va dire comme ça j'ai une marge de manœuvre d'écriture sur ces femmes qui font de l'aide à la personne des oublières de vie etc et que toi déjà je m'impose une espèce de cahier des charges il faut que je montre quand même que c'est vrai que c'est des prolétaires donc ils sont aliénés donc ils sont primés mais c'est quand même aussi une puissance résolutionnaire possible bon ben tout de suite ça pue la merde désolé ça pue la merde c'est ça la fiction j'ai pas envie de la voir parce que je sens arriver du Ken Loach de vraiment du Ken Loach de mauvaise ambiance enfin je veux dire bas de gamme parce qu'il y a du bon Ken Loach et du moins bon Ken Loach où je sens que la démonstration prend le pas sur l'honnêteté sur le rapport au réel sur l'intérêt etc moi je sais pas si tu veux j'aurais du mal à incarner ça alors quoi j'écrirais quoi à un moment c'est qu'à un moment ce personnage qu'on aura vu nettoyer les vieux qu'on aura vu faire 300 km par jour être sous-payé avoir des problèmes dans sa famille avoir de plus en plus de mal à nourrir ses enfants etc on aura vu tout ça et puis peut-être aussi des scènes un peu plus joyeuses où elle rigole avec ses copines bon je suis pas en train de faire un tableau misèrement mais à un moment peut-être elle se grefferait tiens sur un mouvement arriverait le mouvement des retraites et en fait elle se retrouverait dedans c'est ça qu'il faudrait que j'écris non non par contre c'est pas je pose la question comment justement je vais te répondre et l'idée c'est pas du tout de façon mécanique encore une fois c'est la question des ambitions et de leur productivité esthétique et je dis ça pourquoi parce que pour moi la limite des films de Ruffin on peut discuter des limites sur la forme c'est qu'effectivement la façon dont Ruffin se représente les travailleurs c'est écrasé par leur oppression et souvent libéré par un député et ça ça veut pas dire que je pense qu'il faut faire du canelot qui je pense peut tomber dans les mêmes travers et je suis pas sûr que c'est lui qui ait produit des oeuvres les plus ambitieuses d'un point de vue politique et par ailleurs c'est pas quelqu'un qui est un révolutionnaire mais ce que je voulais plutôt me demander c'est si oui cette ambition révolutionnaire elle peut pas être productive en art et tu dis que ça pue la merde mais je veux dire c'est l'ambition réaliste c'est l'ambition brechtienne c'est l'ambition de Godard c'est-à-dire par exemple comment on représente la totalité au cinéma comment je veux dire ce sont des ambitions très théoriques très politiques très révolutionnaires et qui sont je veux dire à mon avis productives esthétiquement enfin je pense que t'es d'accord que les gens que je viens de citer c'est pas de la merde et je suis pas eux brecht brecht c'est pas trop de la merde je dirais et c'est surtout pas moi qui serait en position de résoudre cette cette problématique mais par contre je trouve que le penser comme ça c'est une manière d'aller au-delà de certaines limites sinon qu'on peut comprendre mais tu vois j'ai réagi un peu vertement sur ton exemple de cette prolétaire dont il s'agirait de montrer qu'elle peut être aussi un agent politique et pas simplement quelqu'un qui subit une oppression je réagis beaucoup moins vertement quand tu mentionnes brecht et Godard qui précisément prenons le cas de brecht tu trouveras jamais dans brecht dans les pièces de brecht quelque chose de l'ordre de il faut quand même montrer qu'à un moment la révolution est possible etc au contraire brecht se passait bien et affectait de ne jamais résoudre les problèmes au sein même de la pièce parce que précisément il voulait que ce soit le spectateur qui se dise l'absence de résolution sur scène il faut que ce soit moi qui réserve les choses dans la vie donc en fait c'est l'inverse sur scène moi je pense qu'en fait l'exemple de brecht et Godard est intéressant parce que je pense que la vraie contribution que peut produire un artiste à l'effort politique c'est une contribution analytique et non pas prospective ni je dirais atmosphérique c'est à dire donner de l'espoir par exemple moi j'entends toi c'est un film qui m'a donné de l'espoir parce qu'à la fin on voit bien que si on se met tous en collectif on peut être fort oui bon très bien c'est des films qui font du bien c'est presque des feel good movie version trotkiste mais moi ça m'intéresse pas artistiquement j'ai pas besoin de ça pour cultiver en moi une sorte d'enthousiasme par rapport à la puissance des collectifs je trouve que c'est des films qui sont assez médiuns je pense qu'en fait la contribution est toujours analytique c'est pas du tout envisager ce qu'il pourrait être c'est pas donner du courage pour les luttes qui nous attendent c'est participer à l'effort d'acuité sur la situation et donc un des trucs que peut faire l'art notamment et c'est un grand défi pour lui c'est par exemple d'arriver à rendre sensibles les structures voilà un truc que peut faire l'art rendre sensibles les structures tu disais par exemple resituer une totalité c'est un peu ça ce que voulait dire Godard par totalité ou Brecht c'est bah oui il faut qu'en fait quand je suis en train de raconter quelque chose il faut que je le rapporte à tous un système de rapports et alors vous voyez bien que si plutôt que de raconter un individu à qui il arrive ça une espèce de roman bourgeois de base quoi mais vous le rapportez à toutes les choses qui le conditionnent à toutes les structures auxquelles il est connecté et dont il est lui-même une sorte de de zone de transition parce qu'un individu comme ça est structuré par tout un tas de choses qui l'affectent que ce soit des choses matérielles des choses de tout type si vraiment votre but à ce moment là c'est d'arriver à resituer la totalité des conditionnements ou la totalité des affections qui pèsent matériellement sur cet individu alors vous voyez bien que vous êtes obligé d'inventer une forme vous êtes obligé de déstructurer roman bourgeois qui est fondamentalement individualiste libéral vous êtes obligé d'inventer et c'est bien ce que fait Godard dans les années à partir des années 65 jusqu'aux années 80 et après par la suite autrement mais surtout dans ces années là il voit bien que lui en tant que cinéaste il hérite d'une certaine façon de raconter au cinéma qui s'est un peu cristallisé qui s'est standardisé qui s'est dévitalisé qui s'est académisé en quelque sorte et qui est globalement un récit bourgeois qui est globalement un récit libéral au centre est toujours un personnage puis il lui arrive des trucs qui sont plus ou moins conditionnés mais enfin globalement on voit bien qu'on a affaire à une structure immémoriale pré-marxiste et pré-structuraliste surtout et Godard voit bien qu'il faut absolument faire péter cette forme là pour faire advenir une intelligibilité politique de la situation et donc il va faire péter le cinéma il en avait de toute façon le tempérament dès son premier film un bout de souffle il a envie de faire tout péter il a envie de faire comme il dit d'habitude on faisait comme ça moi j'ai fait exprès de faire complètement l'inverse normalement ça se filme comme ça quand deux personnes se parlent on filme en chant contre chant de cette façon là bon moi évidemment j'ai fait exposer le chant contre chant d'habitude un raccord ça se fait comme ça moi j'ai fait des faux raccords j'ai fait des jump cuts donc il avait de toute façon cette espèce d'esprit de contradiction qui lui venait un peu de son côté jeune bourgeois dandy en voie de sécession par rapport à son million d'origine donc il y a un truc comme ça chez lui et qui fait que quand il va découvrir le marxisme deux trois ans après effectivement il va se dire il faut que je fasse péter il s'est rendu compte que le cinéma qu'il avait adoré en tant que critique de cinéma lui-même était un cinéma globalement dont le narratif général dont la forme elle-même portait des affects bourgeois donc il fallait faire péter la forme pour arriver à produire un cinéma marxiste et donc c'est passé par la forme et là ça me va c'est la même façon qui abordait la forme mais tout à fait tu fais bien mais j'avais déjà quand même mis un ou deux orteils dehors pour parler de Brecht très rapidement il y a un truc je ne vais pas faire une deçon sur Brecht d'ailleurs je ne connais pas assez bien pour être vraiment très crédible dans le domaine mais il y a un truc que j'ai pigé chez lui par-delà l'admiration que je peux avoir il y a ce fameux truc qu'on appelle la distanciation une espèce de cliché maintenant en distanciation brechtienne tout ça qu'est-ce que ça veut dire il fallait casser pour Brecht la croyance il fallait casser l'illusion réaliste c'est-à-dire qu'est-ce que demande le théâtre bourgeois à son acteur de faire croire qu'il est vraiment en train de jouer le personnage et qu'il est vraiment le personnage en fait un acteur fait bien son boulot sur des affects bourgeois en tout cas sur des bases bourgeoises si à un moment on oublie qu'il est un acteur et qu'il rend le personnage devant nous Brecht arrive et dit il faut faire exactement le contraire il faut toujours rappeler il faut toujours rappeler au spectateur que c'est bien un acteur qui est en train de jouer et que donc on n'a pas affaire au réel au réel là qui dirait qui parlerait de lui-même et de façon très insidieuse qui finalement déverserait de l'idéologie sans en avoir l'air parce que c'est pas d'idéologie c'est du réel Brecht va dire non non il faut complètement assumer le fait qu'un acteur c'est quelqu'un toujours qui propose quelque chose je suis un acteur je suis en train de dire un texte d'ailleurs il disait il faut pas réciter le texte il faut vraiment le discourir comme si c'était une proposition et le spectateur qui est ramené qui est un petit peu distancié à ce moment-là qui est mis à distance et qui est donc ramené un petit peu à sa capacité analytique dit ce que me dit à ce moment-là ce personnage n'engage que lui c'est une proposition moi j'en fais ce que je veux donc c'était pour créer comme ça un espace de réflexion et de problématisation du spectateur on est vraiment dans le contraire d'un théâtre militant d'ailleurs parce que le théâtre militant c'est vraiment moi j'ai un discours je dois vous l'imposer et j'ai fait mon job si vraiment à la fin vous avez complètement intériorisé le discours mine de rien comme ça j'ai fait de la propagande Brecht c'est le contraire Brecht c'est attention n'oubliez jamais que tout ce qui va être dit dans cette pièce ça n'engage que l'auteur et que c'est éminemment problématique et si je vous le soumets à votre réflexion c'est pour que vous-même vous en jugiez et donc je vais demander à l'acteur de casser le jeu bourgeois c'est là que ça devient une problématique de forme de casser le jeu naturalisme bourgeois de toujours rappeler par des effets de jeu ou de non jeu ou d'anti jeu ou d'anti théâtre le fait que je suis bien un acteur attention je ne suis pas le personnage et je vous propose ça maintenant pensez-en ce que vous voulez donc tu vois ce qui est beau avec Brecht c'est que son marxisme l'a amené à produire un théâtre vachement ouvert tout le contraire d'un théâtre qui serait sous contrôle ou sous tutelle du dogme marxiste oui mais c'est exactement ce que je voulais dire c'est à dire qu'il y a la possibilité d'une productivité esthétique de l'ambition politique et ce serait difficile dans ce que tu viens de décrire de jauger ce qui tient de l'ambition politique et ce qui tient de l'ambition esthétique dans cette réflexion sur la place du spectateur mais si ça te convient je propose qu'on ouvre les questions à la salle et je te remercie énormément pour cet échange merci à toi 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 merci à toi